... Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. B comme Bible, nous sommes là pour échanger autour de la Bible. Mon invité du jour c'est Steve Emmet, bonjour Steve ! Salut Sylvain, tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, extra, vraiment bien, merci. C'est super, tu es un retraité actif qui ne s'ennuie pas, mais qu'est-ce que tu as fait la majorité de ta vie ? Alors j'étais pasteur la majorité de ma vie, pasteur d'une église ou l'autre. Donc pour la majorité des gens, un pasteur, il prêche le dimanche et le reste du temps, il se repose. Oui, c'est ça. Dans mon premier métier, j'étais dans le béton magique civile, j'ai des collègues qui me disent, quand j'ai arrêté ce métier-là, ils m'ont dit, tu vas travailler plus que 20 minutes par semaine. J'ai dit, oui, oui, d'accord. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui, oui, c'est ça. On a bien rigolé. Non, mais c'était, oui, c'est, j'ai travaillé plus, j'avais plus d'heures dans ce métier-là, ou dans ce ministère-là, je préfère dire, que le précédent, mais ça c'est autre chose. Puis tu as été quelque part préparé à ce travail, puisque tu as grandi dans une station missionnaire. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, alors, bon, mes parents étaient missionnaires en Afrique, au Bénin, proprement dit, dans ce pays-là, qui fait trois fois la Suisse. On dirait un petit doigt écrasé dans le golfe d'or de la carte. Mais je suis né au Nigeria, dans un autre état anglophone, colonie anglaise, ancienne colonie anglaise. Le Togo est une ancienne colonie française. Par contre, mes parents étaient basés au Bénin, donc dans trois villages différents, tout au nord à Djougou, ensuite à Kandy, un peu plus au sud, puis ensuite à Paracou, qui est encore à 500 kilomètres de la côte. Ma mère était infirmière et mon père était pasteur enseignant là. Puis venu depuis les États-Unis jusqu'en Afrique, quel changement à cette époque ! Oui, mon père, il a un peu triché parce qu'il était anglais. Il venait de Londres, lui. Donc, ils se sont retrouvés à Paris avec mes parents, puis c'est là qu'ils sont partis. Ma mère était des États-Unis, oui, du Michigan, des grands lacs. Tu gardes un bon souvenir de cette enfance en Afrique ? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé... Il n'y avait pas de racisme. Bon, s'il y avait des racismes, c'était eux contre moi, parce que j'étais le seul petit blanc avec tous les copains noirs. J'ai beaucoup aimé, c'était... Bon, c'est vrai que quand on allait jouer la journée, je rentrais presque aussi noir qu'eux. Ma maman disait, à la douche ! Mais non, c'était grandiose. J'ai beaucoup aimé. Ça t'a donné un cœur ouvert pour le monde, les nations, les races. Oui. Moi, j'ai toujours dit... Alors, pour moi, si j'avais une nationalité internationale, ce serait la mienne. Voilà. J'aurais un passeport international. Ça te conviendrait. Ça me conviendrait bien, parce que... Père anglais, mère américaine. Ma sœur est épousée en Allemands. Ma petite sœur a quand même réussi à trouver un Américain. Moi, j'ai épousé une Suissesse à l'époque. Et puis, on a pas mal voyagé aussi. Donc, voilà. Mais j'ai quand même quelques racines en Suisse, maintenant. Voilà. Après toutes ces années. Oui, après toutes ces années, oui. Et puis, la Bible, tu l'as liée, tu l'as lue, et puis tu l'as même enseignée. Oui, c'est... Je l'ai lue, je l'ai lis encore, je l'enseigne encore. Je crois que c'est la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui, avec toutes les richesses qu'Il veut nous donner et nous communiquer. C'est le nom de notre émission, Vitamine B. La Bible est une vitamine. Comment tu le vis, toi ? Ça t'encourage ? Ça te nourrit ? Oui. Alors, très simplement, la première chose que je fais le matin, en m'ouvrant les yeux, je dis quand même bonjour à ma femme qui est à côté de moi. Et puis, je dis bonjour au Seigneur. Je prie. J'accueille le Seigneur, la première chose. Puis ensuite, généralement, je prends un temps de méditation dans la parole. Je suis des fois des lectures quotidiennes ou pas. Mais je demande, en ouvrant la parole, je demande Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire toi, aujourd'hui, pour moi ? Dans ce passage-là. Et là, je médite et je creuse. Parce que, sûrement, que ça fait des années que tu la lis, tu te dis bon, ça je connais, ça je connais, pas sans autre chose. Mais ça te parle encore ? Oui, ça me parle encore, oui. Alors, c'est vrai que les versets qui m'ont parlé, je les souligne. Alors, de temps en temps, tous les 3-4 ans, je change de Bible, j'en prends une Noël. Comme ça, je ne suis pas influencé par ce que j'étais souligné avant, pour avoir un regard peut-être nouveau ou frais par rapport à cette parole-là. Et tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel ? Alors, j'ai choisi pour ce matin le passage de 1 Jean 4-4. Alors, je vais le lire. L'Épître de Jean, la première. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu de faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une guerre, il y a un combat, qu'est-ce qui se passe là ? Cette lutte, c'est quoi ? Alors, pour poser le cadre quelque part, quand on marche avec le Seigneur, quand on suit le Seigneur, on est en guerre. Il y a une guerre spirituelle. Alors là, on ouvre un domaine peut-être délicat, dans le sens qu'il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Mais je crois que de plus en plus de gens, mis à part, enfin, dans certains pays par exemple du Tiers-Monde, d'autres, où il y a d'autres, l'animisme par exemple en Afrique, ils sont très conscients du monde spirituel. Monde invisible. Monde invisible. Voilà. Chez nous, on n'a pas, avec le matérialisme peut-être qui a gagné, qui a supplanté beaucoup de choses, l'a facilité beaucoup de choses. Le monde spirituel, quoique. Quoique, ça veut dire. Je dirais que le monde, pour moi, au jour où je vis, même en Suisse, le monde spirituel, il est très caché, mais il est chez les gens. Ça, c'est sûr. Quand des gens me disent, oui, alors j'étais chez un guérisseur pour ci, un guérisseur pour ça, etc. Je dis, mais il a invoqué qui ? C'est spirituel. Donc, pour moi, ce verset, dans ce sens-là, pour revenir à ça, c'est une aide, c'est une parole qui me dit, j'avance dans ce monde spirituel. Oui. Aussi matériel, mais spirituel aussi. Il y a les deux mondes qui se chevauchent dans ce sens-là. Et puis, c'est une aide pour progresser. Voilà. Sachant que, étant dans le monde spirituel de Dieu, j'ai autorité et puissance même sur l'autre monde. Alors, comment ça se passe, cette autorité, cette puissance ? Tu dis, je l'ai vaincu, mais tu ne sors pas à ton épée. Non. Effectivement, on est vainqueur par le nom de Jésus. Voilà. Par le nom de Jésus, on est vainqueur de ce monde spirituel. On peut entrer, peut-être, on peut parler de délivrance dans ce sens-là, où certaines personnes sont habitées, influencées par des esprits mauvais, méchants du monde spirituel. Et par le nom de Jésus, on peut en être pleinement délivré. Voilà. Et ça aide. Alors, ça aide de notre marche. Ça ne veut pas dire que tout est allé ou lié à Coca-Cola, comme je dis après, mais on est libéré de ça. Et on peut continuer notre marche dans la lumière et dans une paix intérieure qui est fruit de l'amour de Dieu. Mais là, il commence en disant, vous, petits enfants. Il s'adresse à qui, en fait ? À ses enfants ? Non. Alors, dans le contexte, parce que plus loin, il s'adresse aux jeunes gens, puis ensuite aux adultes. Donc, je parlerai plus tôt. Il s'adresse là aux jeunes gens, aux petits enfants dans la foi. Voilà. Ceux qui débutent, ceux qui commencent leur marche dans la foi qui est là. Mais cette autorité, cette puissance, la présence de l'Esprit-Saint en nous, elle continue même jusqu'à l'âge adulte, même spirituellement dans la foi, dans ce sens-là. Donc, mais il s'adresse d'abord là. Et je crois que ça commence là. Ça commence là. Quand, par exemple, on a eu l'expérience de notre famille même, un esprit de peur ou d'angoisse qui est venu par… Des circonstances. Des circonstances. Des circonstances. Et puis, peut-être même aussi l'ouverture à certaines musiques ou parfois… Bref, je vous épargne les détails quelque part. Je n'ai quand même pas trahi, entre guillemets, un de mes fistons. Mais enfin bref, où il cauchemardait la nuit. Cauchemardait la nuit et puis il avait 9-10 ans. Donc, c'était jeune quelque part. Et tout d'un coup, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là quelque part ? Et il m'a donné la révélation. J'ai discerné quel était quelque part l'esprit méchant qui le tarabustait, si on peut dire comme ça, qui l'empêchait de vivre. Et on a pu prendre autorité, prier par le nom de Jésus, libérer de ça. Et la nuit suivante, c'était fini quoi. Il est dormi en paix, comme un bébé. Donc, la foi, c'est quelque chose de concret pour toi, de ton vécu. Ah oui, non, si, si, si. Attends, pour moi, tout le monde a la foi. Oui. Ca dépend laquelle. Oui. Ca dépend laquelle. Quelle foi. Tout le monde a une croyance, a croix en quelque chose, même l'athée. C'est une autre, on ne va pas dévier trop d'autre. Moi, je dis toujours avec un brin d'humour, avec tout le respect que je dois à ceux qui sont athées, il faut avoir beaucoup de foi pour être athée. Voilà. Mais donc, oui, tout le monde a une croyance. Qu'ils le veuillent ou non, tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose. Et toi, ta foi, elle est basée sur des expériences, sur de la mise en pratique qui t'aide finalement. Oui. Alors, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Comme j'ai dit, comme on a dit au début de ce temps, j'étais élevé en Afrique et je voyais des situations de gens à se rouler par terre. Chez nous, on les enfermerait. Oui. Mais on ne règle pas le problème. C'est ça. On ne règle pas la souffrance intérieure de cette personne en les enfermant, en les droguant. Parfois, il faut peut-être commencer par là, on est d'accord. Mais j'ai vu ça dans mon enfance déjà. Oui. Et puis, un peu moins en Suisse quand on est arrivé. Mais maintenant, je le vois de plus en plus quand même. Oui. Je le vois de plus en plus. C'est encore plus subtil. Mais voilà. Donc, oui. Donc, avec la Bible, avec cette foi, avec ce texte, tu arrives à aider des gens finalement. Oui. Oui. Mais je crois que tout chrétien, tout croyant a cette même autorité aussi pour aider son prochain, aider d'autres. Oui. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas au nom de Steve. Non, je n'ai aucune autorité là-dedans. C'est vraiment le nom de Jésus qui a vaincu les puissances. Qui les a vaincus par la mort à la croix et sa résurrection de vie. Il a vaincu la mort. Et les puissances qui agissent là-dedans. Oui. Donc, ça doit toi-même t'encourager quand tu vois des gens qui sont libérés de certaines choses. Ah, je trouve ça fantastique. Et eux aussi, d'ailleurs. Tu imagines ? Non, non. Je trouve ça juste glorieux. Moi, je me dis, mais Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais quoi. Moi, je ne peux pas dire autrement. Parce que quand je vois des gens libérer puis progresser, je dis, c'est bon quoi. C'est acquis et on y va quoi. Donc, non, ils s'épanouissent ces gens quoi. Ça n'arrive pas que les gens te prennent toi pour le guérisseur ou le surhomme. Oui, ça m'est arrivé. Alors, j'ai précisé. Il y a eu, par exemple, une dame qui m'a pris pour un guérisseur parce qu'elle a des migraines et tout. Et puis, j'ai prié. J'ai simplement prié pour elle au nom de Jésus. J'ai pris autorité sur les migraines qui l'empêchait de vivre quelque chose. Et d'une heure à l'autre, c'était fini. Trois jours après, elle me téléphone et me dit, mais je n'ai plus rien. C'est bon, c'est fini. Je dis, mais écoute, j'ai précisé, je ne suis pas guérisseur. On ne va pas dire à tout le monde, je suis un guérisseur. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi. C'est vraiment cette autorité-là. Il n'y a que lui. Moi, je ne suis que, comment dire, instrument entre ses mains. Dans ce sens-là, un instrument vivant. On est qui d'accord ? Avec ses faiblesses, avec ses... Mais, instrument quand même. Ce n'est pas moi, c'est lui. Tu as l'impression que cette personne ou d'autres personnes, ils découvrent la foi ou ils l'ont déjà pour pouvoir être guéris. Il faut les deux ? Alors, on peut comme... Oui. Oui, alors bien sûr, il faut les deux. Oui, il faut les deux. Puis, en même temps, pas forcément. J'ai pris pour quelqu'un. Elle a été guérie. Puis, j'ai dit, c'est Jésus qui te guérit. Puis, j'ai expliqué l'amour de Dieu pour ça. Et puis, je ne suis plus revu. Oui. J'étais bon. Puis, il y en a d'autres qui disent, oui, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi ? Oui, alors là, c'est un autre chemin. Voilà. Puis, en même temps, je crois quand même que, même cette personne qui n'est pas tout compris, puis est partie avec sa guérison. Je pense, moi, en tout cas, ma prière après Seigneur, ben, tu convainc toi. Moi, après, je ne peux pas... Ce n'est plus à moi non plus de dire, écoute, donnant, donnant. Ça ne se marchande pas dans ce sens-là. Mais oui, je crois que oui. Et puis, même, on a quelques expériences dans la... des histoires dans la Bible où c'est mentionné aussi qu'une femme qui n'était pas du tout dans la foi juive, si on peut le dire, dans l'alliance de ce moment-là. Jésus lui a... Elle a demandé guérison pour sa fille. Et puis, Jésus lui a renvoyé. Il a dit non, 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 non. Ce n'est pas pour les chiens. C'est une parole qu'il a dite que je dis... Waouh ! Presque choquant. Ah oui, oui. Ça me secoue quelque part. Quand je repasse ce passage, je dis... Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ben, peut-être qu'il savait... Je pense qu'il savait ce qui allait se passer après. Je ne sais rien. Mais enfin, cette femme, plein de foi. Elle a dit, mais attends, même les chiens profitent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Enfin bref. Et j'ai trouvé ça remarquable. J'ai dit, vas-y, ta foi t'a sauvée. Mais elle était... Donc, de nouveau, enfin, ça me ramène aussi à l'amour... La largeur de l'amour de Dieu pour tous quelque part. Voilà. C'est un autre chapitre, mais ça c'est encore... Voilà. C'était... Non, c'était... Et ça, c'est une parole qui... Chaque croyant, quelque part, pour avancer dans sa foi, dans sa marche, dans son quotidien. Pour lui-même, pour son prochain, pour ses enfants, sa famille. Enfin bref. Dans la mesure, bien sûr, que les autres le veuillent et l'acceptent. Ça c'est sûr, on ne peut pas obliger. Au contraire. C'est toujours sur invitation. Toujours, toujours sur invitation. Donc, pour conclure, tu dirais à quelqu'un qui a un peu de la peine à se décider comment Dieu lui propose son amour. Il le laisse libre toujours ? Bien sûr. Ah oui. Je ne fais que relayer l'invitation de Dieu. Tu es un ambassadeur. Oui, exactement. Voilà. La Bible, on parle aussi d'être ambassadeur dans ce sens-là. Mais je ne fais que relayer ce message et inviter. Je ne peux pas... Non. Je peux éventuellement suggérer quelques avantages. Voilà. Mais en même temps, puis encore, ces avantages-là ne viennent pas de moi. Ils viennent de Dieu. Donc, je ne peux pas monnayer. Je refuse. Ce n'est juste pas possible. Il faut que la personne vraiment accepte par elle-même et désire avancer sur ce chemin-là. Merci beaucoup, Steve, pour ce partage. Avec plaisir. On espère que ça vous a plu aussi, que vous avez apprécié cet échange. Et puis, on vous rappelle que Dieu vous laisse libre, Dieu vous donne le choix et que vous avez un choix à faire pour le suivre, pour prier, pour lire la parole et découvrir les merveilles qu'il a prévues pour vous. Soyez bénis et à une prochaine pour une autre émission Vitamine B. C'est parti.